alors aujourd'hui je vous propose un petit enchaînement de yoga donc on va faire toute une série d'exercices sur un côté on va avoir une jambe devant l'autre jambe derrière il va y avoir plusieurs postures avec la même jambe devant la même jambe derrière donc ce que je vais faire comme je peux pas filmer trop longtemps parce qu'après j'arrive pas à mettre les vidéos en ligne donc ça je pense que c'est lié au fait que j'habite à la campagne et du coup j'ai pas un bon débit je sais pas si c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs du coup je vais pas dire jambe droite jambe gauche pour pas vous embrouiller puisque vous allez commencer la vidéo et la remettre au départ pour faire l'autre jambe donc vous voyez bien avoir la même jambe toujours devant et la même jambe derrière et ça devrait bien se passer voilà ensuite on fera quelques on finira sur des exercices allongés sur le dos là il y aura plus de latéralité donc il y aura plus de soucis voilà allez on commence à donc on va faire d'abord ici on se met au bout du tapis les pieds serrés on va inspirer monter les bras monter un petit peu sur la pointe des pieds expiré on fléchit un petit peu inspiré calé bien votre respiration uniquement nasale expiré encore inspiré expiré expiré encore une fois bien tonique expiré on garde les pieds serrés on enroule les épaules et c'est de bien carré votre respiration donc uniquement par le nez et à chaque expire on essaie d'aspiré son nombril d'engager son périnée et ses abdos allez on va inspirer monter les bras on joint les deux mains au dessus de la tête on regarde les pouces expirez descendez dos plat on pose les mains largeur épaules inspirez planche les mains sous les épaules expirez descendez doucement sur les bras inspirez chien tête en haut expirez chien tête en bas on garde un petit peu la posture chien tête en bas allongez bien votre dos repoussez bien sur vos bras c'est de donner de la distance dans vos épaules et là vous allez choisir une jambe droite ou gauche il faudra faire l'autre quand vous remettrez la vidéo au départ et on va lever la jambe inspiré expiré on fléchit on voit même le pied devant inspiré on redresse le buste alors ici on a la jambe avant fléchit la jambe arrière attendue les deux bras restent à la verticale on pose bien garder vos bras en haut posez bien derrière le pied bien à plat ne montez pas aux épaules et gardez le bassin bien tourné la respiration toujours bien calé on va venir ouvrir donc on ouvre le bassin on ouvre aussi un petit peu le pied derrière on garde la jambe de devant fléchit et on vient positionner les bras en croix les pommes de main tournées vers le sol les épaules basses bien gainées bien toniques la respiration toujours bien calé et on dirige son regard côté jambes fléchies plongez votre regard loin devant restez bien tonique à posture de guerrier posture tonique à chaque expiration n'oubliez pas de bien inspirer votre nombril pardon de bien engager périnée abdo on garde toujours la même jambe fléchie on va revenir de profil on va décoller le pied derrière donc on se met sur la pointe du pied si besoin on écarte un peu plus les deux pieds et on va venir fléchir la jambe abdo on garde le dos bien droit les mains toujours tournées face au sol plus ou moins bas en fonction de la résistance de la cuisse si vous sentez que ça tire trop vous remontez un peu sinon vous pouvez aller un peu plus bas allez on va prendre l'appui sur la jambe d'avant et on vient relever la jambe qui était derrière on la monte on met les bras en croix comme deux mains tournées vers le sol restez la respiration toujours bien calée donc là on a le genou à hauteur de la hanche le pied sous le genou le talon sous le genou et on fait la planche donc on reste toujours sur la même jambe d'appui on tend la jambe derrière on vient de tendre les bras le long du buste allez bien et bien tonique à et votre respiration toujours bien calé on va fléchir la jambe on va venir prendre le pied on reste penché en avant on a le bien le genou et on tire le bras devant fixez votre regard et puis si vous n'arrivez pas à tenir l'équilibre un peu comme moi quoi n'hésitez pas à vous retenir au mur on revient alors on va reposer le pied derrière on va écarté on fait glisser le pied et on va venir reposer le genou on a toujours la même jambe devant et la même jambe derrière depuis le départ ici on vient poser les mains à côté du pied et on va venir pousser le bassin vers l'avant vous devez sentir l'étirement au niveau du psoas vous devez sentir l'étirement au niveau du psoas et on va venir s'asseoir sur le talon c'est toujours la même jambe qui est devant ici on va relâcher le buste sur la cuisse étirer les bras devant on redresse le buste ici on met les bras on va ouvrir les épaules on met la main sur la cuisse et avec l'autre main on vient prendre le pied derrière et on tire le pied vers la fesse donc soit vous continuez dans cette posture soit vous essayez de prendre le pied ici avec la main opposée et vous venez mettre le pied à l'intérieur du coude vous crochetez les deux mains et vous continuez de tirer le pied contre la fesse gardez votre respiration bien calée pour le pied on relâche, on revient sur les deux genoux, on s'assoit sur les talons, posture de l'enfant, ici on met les bras le long des jambes, on relâche bien tout le dos, la tête et les épaules. On déroule le dos, ici on va croiser les pieds et venir s'asseoir, redresser bien le dos, enrouler les épaules, et on va venir dérouler doucement le dos au sol, on va relever les genoux, on va essayer doucement de décoller les fesses, on va maintenir le bassin, et on essaie de mettre les jambes à la verticale. Essayez d'avoir l'appui au niveau des omoplates, pas sur la tête. On va fléchir les jambes au niveau des hanches, donc on garde les genoux tendus, on descend les jambes parallèles au sol, on tire les pointes de pieds vers le sol, donc on se retrouve avec les genoux au dessus du visage, et on met les bras au sol, calé bien, toujours votre respiration. On va fléchir les genoux, et dérouler doucement le dos. Au sol, relâchez bien, on va pousser sur les pieds, monter les fesses. On monte bien les fesses, on essaie de resserrer les épaules dans le dos, de rapprocher les omoplates l'une de l'autre. On a le bout des doigts qui touche les talons, et on reste, gainez bien vos abdos, les pieds bien à plat au sol. Et repoussez bien les bras contre le sol, ouvrez bien vos épaules. Voilà, votre respiration toujours bien calée. Et on va doucement dérouler le dos au sol. On ramène le genou poitrine, on appuie sur les genoux. Rentrez légèrement le menton. Et on va tout de suite venir s'asseoir. Alors on se tende sur le côté, on reste un petit peu. Et on s'assoit en poussant sur les bras. Donc là, vous allez repartir du départ et refaire tout l'enchaînement de l'autre côté. Du coup, vous changez de jambe. Sachant que voilà, les exercices à la fin, je ne les ai pas tenus très longtemps. Donc ce sera plutôt bénéfique de les refaire une deuxième fois, de refaire l'enchaînement entier deux fois. Voilà, voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À demain.